Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le ralif général de Ndiassane, cher Bekay Bekay Kounta, est décédé ce mardi à Dakar. Il avait succédé à Cher Bekay Kounta et il était malade depuis son accession à la tête de la famille de Ndiassane. Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille et présentons aussi nos condoléances à la communauté layenne, qui est aussi endeuillée, Serine Moussa Gaylaï, qui était le porte-parole de la communauté layenne, allant du Lame ce mardi 16 mois. Une disparition qui endeuille encore cette famille religieuse qui a perdu son imam Mohamedou Bachir Laïe, qui était le fils de Seydina Ababakar Laïe il y a de cela une semaine. La journaliste Matissa Rignon de Keoulo a été interpellée par la sûreté urbaine ce mardi et placée en position de garde à vue. Elle est poursuivie pour cinq chefs d'accusation, appel à l'insurrection, à la violence, à la haine, commission d'actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrats. Elle sera entendue ce mercredi par les éléments de la sûreté urbaine, nous renseigne IGFM. Hier, c'était le procès de Agisar et d'Ousmane Sonko. Le juge a finalement décidé de renvoyer en audience spéciale ce procès au mardi 23 prochain. Une décision qui n'a pas été du goût de certaines parties, les avocats de Ndeikhed Ndiaye estiment que la date est trop proche et ne leur permet pas de se préparer sur un dossier de 471 pages accompagnées de vidéos, audios ainsi que des images. Quant à maître Elajidjouf, qui est un avocat de Agisar, considère que le procès devrait se tenir à ce jour. Maître Moussassar, qui affirme que le tribunal a constaté que les prescriptions de l'article 246 du Code de procédure pénale ne sont pas respectées. Ce texte indique que les débats, au fond, ne peuvent s'ouvrir que trois jours au moins après l'interrogation. Et leur cliente Ndeikhed Ndiaye a été interrogée à la veille, ce qui fait que le tribunal ne pouvait pas se tuer sur le fond de l'affaire. Maître Ousey Nungam, qui affirme aussi que si la situation change, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, sera présent à ce procès du mardi prochain. À l'international, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, espère rebattre les cartes suite aux propos de l'ambassadeur américain qui a accusé l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie. Il a annoncé ce mardi 16 mai que Kiev et Moscou ont donné leurs accords pour recevoir en visite des chefs d'États africains à Moscou et à Kiev pour une mission de paix. Toujours à l'international, les prochaines élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin 2024, a annoncé mercredi 17 mai la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. L'élection des eurodéputés qui se tient tous les cinq ans au souvrage universel donnera le coup d'envoi du renouvellement des postes clés de l'Union européenne. Au total, plus de 400 millions d'Européens seront appelés aux urnes précises l'AFP. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi 17 mai la peine de l'ancien chef d'État français pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison. Il portera un bracelet électronique. Très rapidement, l'ancien président a indiqué vouloir se pourvoir en cassation. Son ancien mentor, Jacques Chirac, s'étant vu infliger en 2011 deux ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la veille de Paris. On termine avec le sport. Manchester City qui reçoit ce mercredi à 19h le Real Madrid en demi-final. Le retour de la Ligue des champions et le vainqueur affrontera l'Inter Milan en finale le 10 juin à Istanbul. Internaute de Senne Info.net, Senne Info International, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada